8. Pour gagner en confiance, vous devez améliorer votre prise de décision. Pour vous y aider, vous devez connaître la différence entre le contrôle, l'influence et la résilience. C'est mon père qui m'a appris cette leçon des affaires. Notre cerveau a cette grande ou mauvaise habitude de se laisser influencer par les environnements ou les contextes externes. Une idée afin de vous aider à en faire le tri, c'est de vous poser la question suivante. Est-ce que j'ai du contrôle sur cette situation? Si la réponse est non, je me demande ensuite si je peux l'influencer. Et si la réponse est oui, je me demande ensuite combien de temps ça prendrait pour obtenir un résultat. Il me reste ensuite à faire une analyse de temps investi versus ce que va m'apporter le résultat escompté. Et finalement, si je n'ai pas de contrôle et très peu d'influence, il ne me reste qu'à être résilient et à passer à autre chose. Le fait de garder cette idée dans ma tête, dans mon terrain, sur lequel je n'ai pas de contrôle et d'influence va nuire à mon avancement professionnel. Ces huit choses vont faire de vous vraiment une personne inébranlable en confiance. Regardez la vidéo au moins cinq à dix fois. Je vous le dis, vous comprendrez. Maintenant, passez à l'action et évaluez-vous de 1 à 10 sur les huit points que nous venons de voir. Je vous souhaite bon succès !